Ils ont voulu frapper fort. La cible, leur actionnaire, le groupe STEF et particulièrement son PDG Francis Lemort, qu'ils jugent bien silencieux depuis le début du conflit. Pour se faire entendre, dès 6h du matin, Marins, STC et CGT ont bloqué l'entrée de ce dépôt STEF, situé à Vitrolles. Aucun des 30 camions contenant des produits frais ne quittera les lieux avant 10h. Une opération coup de poing sous tension qui se veut comme un avertissement lancé à leur actionnaire. Il reste toujours à se mûrer dans un silence. Nous avons décidé de diversifier les actions. Donc c'est en blématique entrepôt de STEF qui est un des plus gros de la région. C'est pour cela que nous sommes venus ici ce matin et nous avons bloqué les remords. On a bien vu que M. Trottjani a fait un pas en avant. On espère que notre actionnaire va en faire un autre. Et je n'ai pas l'impression qu'il se bouge beaucoup pour le faire. Tandis que le port de Marseille est toujours paralysé depuis vendredi avec 5 bateaux à quai, 3 de la Corsiga-Linéa et 2 de la Méridionale, des discussions ont lieu en ce moment même à Bastia, entre les états-majors des deux compagnies. L'objectif, tenter de renouer leur partenariat historique pour la prochaine délégation de services publics de 10 ans. Cette situation d'incertitude et de tension dans le maritime était-elle prévisible ? Pour Thibaut Teilhard, journaliste aux marins, le scénario actuel était même inéluctable. Dès l'année dernière, Corsiga-Linéa a mis en place un cinquième navire, le Vitzavon, qui au départ n'était pas destiné à la Corse, mais dont on a bien compris qu'il pourrait être utilisé dans un futur appel d'offres. Donc à ce moment-là, ça faisait un navire de trop sur la DSP, qui malgré les arrêts techniques ne nécessite que 7 navires. Donc 5 plus 2, il y en avait un de trop. Où est-ce qu'il était ? A la Méridionale. En assemblée générale, les marins l'ont acté et ils poursuivent la grève. Demain, le dossier se déplacera sur le terrain politique à l'Assemblée de Corse, qui va attribuer la délégation de services publics. Les marins se mobiliseront. Reste à savoir sous quelle forme.